Et par la disparition de plusieurs personnalités politiques burkinabènes, au nom de ces personnalités, figure le président de l'Assemblée nationale, Salifu Diallo. Salifu Diallo s'est éteint le 19 août dernier à Paris et sa mort avait suscité une grande émotion à travers tout le pays. Retour sur les disparus de 2017 avec Abdelaziz Aghibou. Au premier lieu de l'année 2017, aucun signe ne laissait présager qu'il n'allait pas terminer cette année. Une année qu'ils avaient pourtant bien entamé avec des projets personnels, mais aussi pour leur pays. Mais comme le dit le philosophe Martin Heidegger, un homme qui est né est déjà assez vieux pour mourir. Comme un coup péré, la nouvelle du décès de Salifu Diallo, président de l'Assemblée nationale, est tombée le 19 août, plongeant les siens et toute une nation dans l'émoi, la tristesse et la consternation. Le pays tout entier a rendu des hommages à celui qui aura été de tous les combats politiques. Des hommages qui ont connu la présence des présidents Kondé de la Guinée, Issoufou du Niger et bien d'autres délégations de nations voisines et amies. Deux nationales de 72 heures, élevation à titre posthume à la dignité de Grand Croix, honneur militaire et recueillement, sont entre autres les hommages rendus à Salifu Diallo, dont la disparition a pratiquement paralysé le Burkina pendant plusieurs jours. Gorba, comme on aime l'appeler, repose désormais dans son waïgua natal. À peine la nation est sur ses larmes que les mauvaises nouvelles s'enchaînent. Le 18 novembre 2017, au bord de la lagune ébriée, c'est l'ancien premier ministre Youssoufou et Drago qui tire sa révérence. Rapatrié au pays, la dépouille de l'économiste, diplomate et homme d'État a eu droit à des hommages. Des hommages à la hauteur du rang que l'homme a occupé de son vivant. Auparavant, en fin mai 2017, c'est l'homme aux multiples casquettes, le politique, l'écrivain, l'anthropologue-chercheur qui rendait l'âme. Alors qu'il était en soins dans un hôpital de Paris, le jadis proche du capitaine Thomas Sankara, Valère Sommé, rend son dernier souffle à l'âge de 67 ans. 2017 aura décidément été une année de dures épreuves pour la classe politique et dirigeante qui a vécu impuissante la disparition du député Mohamed Sawadougou, ancien haut-commissaire du Kadiogo, et de Mariam Diallo Zorome, commissaire divisionnaire de police, ex-gouverneur de Saint-Trenant, et précédemment secrétaire prémanente du Comité national de lutte contre la drogue. Ancien ministre du Commerce et ancien député Talata Dominica Fandos s'en est aussi allé en août dernier à Boulsa. La douleur infligée par la grande faucheuse en 2017, c'est le monde européen qui est désormais privé de l'ombre d'un de ses baobabs. Il s'agit de Bernard Lédia Ouidraogo, président de la Fédération des groupements NAM et de CISES, savoir se servir de la saison sèche dans le Sahel. L'homme de toute sa vie a œuvré en faveur des agriculteurs à travers plusieurs actions. Il a tiré sa révérence à Ouai Gouya à 87 ans. Des moments douloureux, la grande famille syndicale aussi en a vécu en 2017. Journaliste et ex-secrétaire journal du Sinatic, Justin Koulibaly a définitivement rangé son arsenal de combat pour l'amélioration des conditions de travail des techniciens de l'information. Il s'est éteint le 29 septembre dernier à l'âge de 105 ans. Outre ses disparitions mentionnées, le Burkina a perdu en 2017 beaucoup de ses dînifices, dont ceux tombaient sous la...